Un peu plus d'une semaine après l'élimination de l'OL par le Barça en Ligue des Champions, Jean-Michel Olas a dévoilé son discours délivré à l'entraîneur Bruno Genesio et son équipe, afin de le remonter. Le moral. Olas, convaincre l'entraîneur qu'on va gagner la CDF et se qualifier pour la C1. L'Olympique Lyonnais a été logiquement éliminé de la Ligue des Champions par le FC Barcelone de Lionel Messi. Une lourde défaite, 5-1, lors du match retour des huitièmes de finale, au Camp Nou, le 13 mars dernier, qui a assommé toute l'équipe. Mais Jean-Michel Olas, comme toujours, a trouvé les mots, juste pour remobiliser sa troupe, mais surtout remonter le moral au coach Bruno Genesio qu'il soutient toujours, dans les moments difficiles. Cela, en vue des défis de la fin de saison. Il y a, la punition immense à, 5-1, quand on décortique l'effet de jeu. Et le soir, le lendemain, il faut convaincre l'entraîneur qu'on va gagner la Coupe de France, qu'on va se qualifier pour la Ligue des Champions, édition 2019-2020, note de la rédaction, a confié le président à l'équipe. En effet, Lyon est, en demi-finale de la Coupe de France et affrontera le stade Rennais le 2 avril à Dessine. En Ligue 1, le club rhodanien est troisième avec six points d'avance sur l'OM, quatrième, et tient, ainsi le ticket du tour préliminaire de la Ligue des Champions, à neuf journées de la fin du championnat. Olas se devait donc de veiller à ce que son équipe se remette le plus rapidement possible de l'élimination en Catalogne, afin de se reconcentrer sur les objectifs encore atteignables du club.